voilà c'est parti merci tu m'as donné plus de droits c'est ça alors merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette crise 2021 en ligne malheureusement vu les conditions sanitaires je ne vais pas parler longtemps merci donc aussi à la Danne de Paris et à Philippe Teilhard pour leur partenariat depuis tant d'années j'espère que ça va continuer à durer et merci donc à notre hôte à Marcel d'être parmi nous aujourd'hui depuis la Belgique alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas mais je ne pense pas pour paraphraser il y a deux ans elle l'avait présenté de cette façon là Florence Raffin pour être Marcel Lebrun on doit avoir plusieurs qualités on doit être physicien c'est une évidence ce n'est pas la moindre des qualités c'est une évidence on doit être chercheur on doit être professeur d'université on doit être belge et se prénommer Marcel voilà donc toutes ces qualités font que Marcel Lebrun fait autorité en tout cas dans le monde des classes inversées et des technologies de l'éducation donc c'était normal de l'inviter avec nous comme tous les ans il nous sert un peu de parrain à l'association Inversons la classe depuis des années donc on le remercie encore une fois d'être là parmi nous et d'être là encore malgré ces temps difficiles je vais laisser la parole à Philippe d'ailleurs le Dan de Paris et puis après Marcel ce sera à toi un grand merci Damien mais juste pour souhaiter la bienvenue à Marcel Lebrun et puis nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous ce matin et je vais tout de suite lui donner la parole bien alors je vais tout d'abord on va se mettre en condition je vais partager mon écran voilà c'est parti et alors ceci voilà vous me voyez vous m'entendez vous voyez mon diapo c'est parfait Marcel très bien alors ben merci Damien merci Philippe pour vos bons mots d'accueil ben oui vous avez dit l'essentiel c'est très bien ben je n'en tire pas de comment dire de notoriété particulière je crois que chacun pourrait dire ça et moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça et donc oui ben c'est vrai que mes conférences séminaires formations ben c'est souvent non pas ce que les autres disent les références d'eux les articles d'eux ben c'est un peu le construit la construction que que je fais et donc certains l'ont bien détecté il n'est pas étonnant qu'on retrouve dans mes diapos des choses qui étaient dans le diapo précédent mais vous verrez comme pour celui-ci des choses que que ceux qui m'ont déjà entendu vont retrouver évidemment on peut pas inventer de nouvelles choses à tout moment mais vous verrez chaque fois des ajouts des compléments des choses qui disparaissent des choses qui s'amplifient et donc vraiment c'est cette histoire là que je vais vous raconter la thématique Damien tu me l'as donnée l'hybridation un mot qu'on entend beaucoup et je ne sais pas si certains me suivent sur Facebook mais j'ai fait une sorte de petit coup de gueule bien gentil c'est pas vraiment dans mon genre d'être en colère mais pour dire que malheureusement on utilise ce mot hybridation pour tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi d'ailleurs et je crains très fort c'était le titre de mon post que hybride hybridation ça devienne un mot proscrit lorsque nous sortirons du confinement tellement ce mot est galvaudé j'ai même entendu quelqu'un me parler d'hybridité alors là voilà alors est-ce que l'hybridation c'est uniquement présence-distance je pense que c'est ça évidemment mais est-ce que c'est seulement ça et derrière hybridation hybride classe inversée est-ce qu'il n'y aurait pas là un germe un phénomène précurseur d'une école qui est en changement moi je ne crois pas que le changement s'est passé de 0 à 1 de blanc à noir non c'est vraiment un mélange qui s'insinue qu'on voit à peine finalement et qui nous retrouve à la fin du processus complètement transformé et donc une société en mutation j'en parlerai un petit peu également sinon vous voyez là mon blog vous tapez simplement blog de Marcel et vous y arriverez je ne le maintiens plus comme je le maintenais il y a longtemps mais voilà on a trouvé d'autres moyens de de communiquer alors ce diapo voilà ce diapo il est déjà disponible voilà vous pouvez déjà le télécharger mais je ne vous le conseille pas la seule chose que je veux vous dire vous l'avez vous verrez assez souvent des adresses comme ça qui commencent toutes par http 2.barbares bit.ly slash une barre oblique et puis des mots-clés par exemple ici cliz 2021 ciml c'est la seule chose que vous devez recopier faites bien attention que dans ces mots-clés comme cliz 2021 ciml les majuscules les minuscules sont différenciés les e avec accent sans accent sont différenciés donc il s'agit vraiment de retaper cliz 2021 ciml et donc vous verrez plus tard sur beaucoup de diapes un petit lien en bas à gauche que j'ai reproduit ici pour l'exemple et qui vous permettra d'avoir des informations complémentaires pour aller plus loin pour écouter une vidéo que je ne fais que citer etc 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 alors je ne sais pas si c'est utile j'ai beaucoup comment dire réfléchi à ça mais je trouvais que il ne faut pas arriver en disant oui les classes inversées maintenant on sait mais il y a une histoire et une histoire qui n'est pas si vieille que ça l'histoire de ce qu'on appelait alors la classe inversée l'association que que je soutiens que j'essaie de comment dire de publicité davantage d'en faire le renom etc ben c'est inversons la classe avec ce singulier bon c'est très bien la classe inversée pas de soucis aucun souci avec ça mais ce caractère singulier cache peut-être un ensemble de réalités et pourrait faire croire à une méthode normative pour faire la classe inversée on fait comme ça comme ça comme ça alors que la réalité est très différente alors ce que j'aime bien souligner également donc vous voyez ici un des premiers bitly slash classe inversée c'est que cette classe inversée contrairement à d'autres méthodes pédagogiques ou d'autres concepts pédagogiques n'est pas venue d'un d'un gouvernement d'un ministère de l'éducation nationale de chercheurs en sciences de l'éducation de pédagogues c'est venu de deux enseignants comme nous comme vous des profs de chimie ça se voit tout de suite qui ben voilà ils se sont dit nos élèves n'ont plus enfin il y a une dizaine d'années d'ici vous voyez 2008 là 2012 ils ne sont plus motivés ils n'ont pas l'air d'avoir d'intérêt etc ils sont tout le temps sur leur smartphone et ils se sont dit c'était l'époque ben pourquoi nous aussi on ne leur mettrait pas des petites vidéos j'ai bien dit des petites vidéos n'est-ce pas pas des conférences de Marcel Lebrun d'une heure quoi c'est pas ça des plus petites vidéos avec des concepts chimiques des expériences etc et ils ont vu ne tombons pas dans l'angélisme des extrêmes pas tous bien sûr mais certains étudiants avaient regardé la vidéo à la cour de récréation ils racontaient oui je l'ai vu et c'était bien oui oui c'était bien mais j'ai pas compris ceci etc autrement dit ben les élèves arrivaient déjà certains en tout cas avec quelques questions qui permettaient aux professeurs ben d'amorcer son discours et donc le concept de flip it classroom ça a d'abord été un mot anglais des mots anglais flip it classroom classe inversée en français ben voilà vous avez tout est dit là on passe de lecture today lecture c'est c'est la leçon c'est l'exposé c'est le cours à activity today qu'est-ce qu'on va faire vous verrez ces mots vont revenir ils sont tellement simples j'ai peur parfois de tomber dans le simplisme mais pourtant c'est vraiment le coeur de l'histoire alors cette classe inversée j'en parlais en 2012 dans une vidéo évidemment c'est pas Lady Gaga avec un million de vues mais quand même 32 000 vues là depuis le temps où j'en parlais avec un collègue ami depuis longtemps Christophe Mathier de l'université Claude Berner à Lyon on se retrouvait je crois à Trois-Rivières dans un colloque de la IPU et on parlait de cela c'était nouveau on avait peu entendu parler de ces choses-là vers 2011-2012 alors à l'époque j'avais vu dans un article anglais une phrase je l'avais traduit à ma façon les leçons à la maison les devoirs en classe avec le recul 10 ans après ou 15 ans après peu importe j'aurais peut-être pas dit dire ça parce que les leçons à la maison ça faisait quand même froid dans le dos en disant mais qu'est-ce que cette histoire les enseignants ne vont même plus enseigner dans leur classe ils vont juste contrôler les devoirs etc ah mon Dieu tous ces gens qui se figent sur les mots au lieu d'essayer de comprendre l'esprit l'esprit on peut le retourner facilement en disant ben oui les devoirs les enfants ils sont tout seuls à la maison c'est quand même mieux qu'ils aient leurs copains autour d'eux et l'enseignant et les leçons à la maison est-ce qu'il faut vraiment à l'heure actuelle 21e siècle aller dans une classe pour entendre un professeur qui va répéter 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 transmettre comme on dit alors ben oui on rentre de plein pied évidemment par l'exemple dans l'hybridation alors l'hybridation c'est la transformation progressive de ce qu'on connaît c'est un peu ça l'innovation c'est une sorte de cristal nouveau qui s'intègre dans la structure et qui petit petit va le transformer je donne souvent cet exemple qui vient qui vient des sciences ben quand l'eau chauffe tout le monde sait que ben bien sûr qu'il y a des différences les montagnes et tout ça on sait bon voilà mais que l'eau boue à 100 degrés c'est-à-dire qu'il y a des bulles des grumeaux qui sortent etc mais si on observe finement déjà dans les 70 80 degrés ben il y a déjà des micro bulles qui se forment et qui qui anticipent finalement l'ébullition qui aura lieu plus tard donc c'est un peu comme ça que je vois cette transformation ben qui nous conduit de l'université de l'école j'ai pris cette image parce que on dit souvent le cours ex cathédra voilà la chaire là dans laquelle se trouve le professeur évidemment en 5 ou 6 siècles ça a connu des mutations énormes vous voyez maintenant comment c'est dans vos amphis ou dans dans les classes dans des proportions moindres et ça finalement ben non il n'y a pas eu de changement la forme principale est restée la même mais par contre en 2008 en plus du concept classe inversée arrive quelque chose qui ressemble à ceci ou on voit des professeurs qui donnent cours il y a des élèves visiblement devant mais qui se font filmer qui se font filmer qui diffusent cette vidéo avec ce fameux bouton pause qui permet donc d'arrêter de prendre des notes etc on connaît la chose mais à l'époque je me souviens bien ça on riait on disait regardez ces profs qui se filment là enfin ils se prennent pour des vedettes etc et pourtant ça allait faire des jeunes si vous voulez avec ben vous connaissez bibliothèque sans frontières la canne académie et ces choses là et ça allait faire partie de notre environnement et donc on rentre bien vous l'avez vu dans la photo des dispositifs hybrides parce que il y a des élèves en présence il y en a d'autres nous maintenant qui regardons cette vidéo à distance il y a des usages différents parce que la vidéo on pourrait très bien la diffuser et la regarder chez soi en présence donc on se rend compte qu'il y a là un mélange qui est en train de se faire et qui pourrait toucher bien sûr aux ressources la vidéo qui complète le texte mais aussi dans les méthodes pédagogiques et donc une recombinaison des temps et des lieux d'enseignement et d'apprentissage on verra ça et également une recombinaison de ces temps d'enseignement et d'apprentissage donc peut-être des concepts enseigner et apprendre alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire que cette considération nous permet de comment dire modéliser le concept de classe inversée je prends une minute à expliquer ce tableau que j'ai déjà montré souvent mais vous verrez l'explication change présence vous savez ce que c'est voilà le cours commence dans l'amphi à telle à telle heure et voilà il y a le professeur qui commence à l'heure ou quelques minutes plus tard présence donc et alors vous voyez par rapport à mes diapos anciennement distance j'ai mis distance entre guillemets parce que beaucoup de personnes et peut-être à cause de moi avaient compris distance ça veut dire à la maison finalement à la maison et puis finalement on s'est dit ben non c'est pas seulement à la maison c'est peut-être dans le métro quand ils rentrent ils regardent la vidéo sur leur smartphone etc mais plus sérieusement quand j'emploie ce mot distance ça veut dire allez je vais résumer à distance du professeur en autonomie sans la présence nécessaire d'un enseignant pas nécessairement à la maison et pas obligatoirement tout seul autrement dit c'est des temps davantage de travail par l'élève sur des thématiques etc en l'absence de l'enseignant par contre l'apprentissage c'est ma deuxième ligne ben l'apprentissage il se fait bien souvent il se faisait bien souvent à distance combien de fois je me suis retrouvé élève étudiant en disant un flux c'est les examens dans deux jours comment je vais faire pour apprendre tout ça et à ce moment-là je me retrouvais tout seul à apprendre et j'étais à distance il n'y avait plus personne autour de moi finalement alors là j'en profite je le dis chaque fois je sais bien mais pour bien distinguer ces mots enseigner et apprendre c'est la première chose selon moi qu'un enseignant doit faire en français ces deux mots ils sont au niveau du sens très proches puisqu'on entend dire on peut dire en français je vais t'apprendre à rouler à vélo je vais t'apprendre les tables de multiplication etc alors que dans d'autres langues en anglais par exemple apprendre donc to learn to learn something someone apprendre quelque chose à quelqu'un est complètement proscrit de la langue quand vous regardez dans les dictionnaires de référence au lieu de to learn something someone apprendre quelque chose à quelqu'un il est écrit utiliser plutôt enseigner d'accord et donc oui enseigner cet acte de transmission mais pas seulement de savoir de savoir faire de savoir être etc mais souvent confondu avec apprendre et je pense que nous ne devons plus le faire en tout cas nous les enseignants ça c'est le statut habituel les cours dans l'amphi et l'apprentissage hors de l'amphi quand on se retrouve là à distance la classe inversée finalement c'était remplacer ce moment de présence purement transmissive j'insiste par de la vidéo qu'on peut consulter à distance qu'on peut interrompre qu'on peut annoter etc de manière et c'est ça qui est important voyez-vous le fait que l'on puisse mettre des cours à distance comme le monsieur là dans l'écran de l'ordinateur oui c'est fait c'est fait c'est plus la peine de discuter de ces choses là ne perdons pas notre temps à cette sorte de transposition à distance des cours en présence mais réfléchissons sur ce que nous apporte positivement la technologie elle nous permet de reconsidérer la présence de reconsidérer la présence en finalement lui donnant davantage de sens le mot présence ce n'est pas que venir comme il y a six siècles écouter un professeur mais c'est un moment de rencontre c'est un moment de construction personnelle où finalement vous le voyez sur la photo l'enseignant les élèves etc ils se confondent un petit peu dans un travail collaboratif redonner du sens à la présence voilà ce qu'apporte la technologie alors vous allez me dire aïe 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 voilà le covid qui arrive qu'est-ce qu'on fait avec ça et oui moi je perdais mon métier je n'arrêtais pas de dire mais non ce qui est important c'est pas les vidéos en ligne c'est de reconsidérer la présence et voilà que la présence est complètement bousculée peu ou prou en fonction des niveaux d'élèves des élèves etc etc alors je dirais ce qui est important c'est que vous voyez je n'ai pas mis le cours à distance j'ai mis c'est que l'élève il est là il se retrouve comme cela et évidemment l'enseignant vient lui lui apporter des ressources des informations autrement dit c'est le pôle distance qui est devenu finalement maintenant le leitmotiv la forme principale etc alors évidemment le cours est porté à distance ça s'était déjà fait on s'était préparé à ça d'une certaine manière mais ce qu'on voit qui est le grand manquant c'est finalement ces moments de rencontre ce moment social qu'est aussi l'école et donc oui on l'a remplacé par ce que vous voyez là ce que nous faisons maintenant qui est une façon d'amener de la présence à distance ben oui Marcel Lebrun il était confiné en Belgique il ne pouvait pas être présent parmi nous et on a amené une forme de présence à distance alors ça c'est assez clair pour moi le gros problème c'est dès que je vois cet écran du bas avec toutes les vignettes des personnes ben comme maintenant il y a une personne qui parle d'autres qui écoutent autrement dit on a repris finalement la modalité de l'enseigner en présence et on l'a transposé à distance sans autre sans autre forme de procès et c'est ça que nous allons essayer évidemment de creuser alors ça vous connaissez j'espère ben la classe inversée c'est pas un remplacement de l'enseignant par des vidéos arrêtez avec ce truc là ça existe c'est comme ça c'est pas parce que il y a des disques de tels chanteurs qu'on peut plus aller dans une salle de spectacle en 30 l'autre l'un ne remplace pas l'autre etc c'est pas des cours à distance c'est pas des étudiants qui passent leur temps devant des écrans mais c'est peut-être ce serait peut-être si le COVID n'était pas là un moyen d'amplifier les interactions les contacts un rôle de l'enseignant qui n'est plus tellement le maître sur les strates mais le guide on the side l'accompagnateur un mélange encore une fois hybridé c'est mélanger c'est pas choisir entre deux composants de la transmission directe pour aller vers des formes plus proches de l'apprentissage des étudiants davantage engagés etc etc vous retrouverez Madia pour lire tout cela si vous le souhaitez donc partie transmissive de l'enseignement à distance renforcer l'apprentissage basé sur les activités et les interactions qui devraient se faire en présence c'est-à-dire dans un lieu donné qui serait évidemment ouvert alors ben voilà oui on a cela les lectures at home et homework in class ben j'ai essayé de vous expliquer le pourquoi et le comment tout ça et évidemment ça a déclenché on sait bien dès 2014 2015 un flot de questions ça marche mieux est-ce que ça marche mieux ben j'en sais rien moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tout dépend de comment on va mesurer ce mieux par rapport à quoi pourquoi changer un système qui marche aussi bien ben vous pensez on est très content du système actuel est-ce que vous avez des résultats de recherche les notes est-ce qu'elles sont meilleures oui mais vous parlez de compétences que les élèves vont développer mais comment voulez-vous développer des compétences si on n'a pas les savoirs disent-ils etc et c'est finalement ces questions-là qui nous permettent de réfléchir encore plus et de se dire mais comment finalement on va essayer de tirer du vrai peut-être pas nécessairement tirer du vrai mais tirer des guidelines des conseils des étapes des choses à faire une progressivité dans l'adaptation ou de l'adoption de la technologie ou de l'innovation alors ben voilà oui on peut avancer certains d'ailleurs ont ce credo il faut essayer il faut expérimenter j'en serais bien un tout petit peu mais évidemment c'est bien de partir un peu à l'aventure mais si on n'est pas certain de l'endroit où on veut aller on risque de se retrouver ailleurs ce qui n'est pas grave en soi combien c'est intéressant en vacances de se perdre un peu dans les chemins et de retrouver quelque chose qu'on n'avait pas imaginé mais ne pas le savoir finalement serait peut-être quelque chose de plus embêtant alors les fondements ben je reviens souvent là-dessus parce que je pense que c'est la clé de compréhension l'alignement constructif où on nous dit ben voilà il y a les objectifs l'évaluation les activités et tout ça devrait être aligné alors cette image je l'ai prise en clin d'œil image du président du Louvain Learning Lab ici à Louvain-la-Neuve mais moi je n'aime pas trop parce qu'on dirait qu'il faut vraiment d'abord faire bien être au courant des objectifs ensuite de l'évaluation ensuite des activités etc. je préfère avoir une vision peut-être plus systémique si on veut de prôner la cohérence entre l'objectif les méthodes l'évaluation vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ben ça veut dire que si un de vos collègues ou sur internet dans les réseaux sociaux vous voyez la description d'une méthode pédagogique ah moi je fais comme ça comme ça comme ça et ensuite j'utilise tel outil pour que les étudiants puissent s'exprimer et tout moi j'ai envie de dire c'est très bien mais quel est l'objectif quel est l'objectif que vos étudiants devraient atteindre finalement et comment allez-vous évaluer qu'ils l'ont atteint ou pas je pense que ces trois mots objectifs méthodes évaluations sont indissociables ben c'est le constructive alignment de Bix qui a quand même parlé de cela il y a fort longtemps c'est à la base de beaucoup de réformes de nos systèmes éducatifs les approches par compétences les approches programmes les acquis d'apprentissage etc et aussi vers 2007 j'avais dit est-ce que dans ce monde-là et en particulier dans notre société fortement marquée par les technologies ne faudrait-il pas aussi voir comment cette présence des outils qui sont devenus des outils d'apprentissage de cognition ce n'est pas des marteaux et des foreuses si vous voulez comment ces outils affectent nos méthodes nos modes d'évaluation et les objectifs etc alors pour les objectifs je vais aller assez vite en vous donnant quelques lectures qui moi m'ont en tout cas non pas séduit je n'ai pas du tout le problème mais un peu bousculé c'est cette fameuse phrase qu'on entend ben voilà l'école doit préparer les jeunes à des changements on retrouve cette idée de modification de passage d'un état à l'autre plus rapide que jamais des emplois qui n'existent pas encore et c'est vrai c'est comme ça ne me dites pas qu'est-ce que c'est ce jargon ce vierbiège ben ouvrez votre journal regardez les offres d'emploi moi il y en a certaines je ne comprends même plus les titres donc voilà des technologies qui ne sont pas encore là et des problèmes dont nous ne savons encore rien ça c'est les paroles d'Andreas Schleicher donc à l'OCDE vous avez la petite référence si vous voulez le texte complet mais il est terrible ce monsieur là il est venu en Belgique il a été interviewé par les journalistes et il nous a dit ceci l'enseignement belge mais je crois qu'en France on n'est pas très très loin fonctionne encore comme une usine vous avez des élèves du 21e siècle des enseignants une pédagogie en général n'est-ce pas du 20e siècle c'est une organisation du travail du 19e autrement dit on dirait que l'école c'est encore former des fonctionnaires qui fonctionnent bien des employés qui sont bien au titre de leur emploi des ouvriers qui font bien leur boulot alors que l'on sait qu'on est dans un monde en complète mutation et qu'on devrait davantage ouvrir des portes etc alors un autre qui m'a de nouveau pas séduit mais qui a participé à ma réflexion Ken Robinson l'élément qui finalement dit est-ce que vous êtes sûr que l'école telle qu'on la connaît celle qui vient d'être décrite elle convient à tout le monde est-ce qu'il n'y a pas des petits mausères qu'on assassine est-ce qu'on ne travaille pas seulement pour un type de public ceux qui écoutent bien qui font bien leurs devoirs qui reproduisent bien ce que le maître a dit etc est-ce que c'est pas un type de public mais est-ce qu'on ne devrait pas considérer finalement qu'il y a peut-être autre chose dans la vie on a besoin d'autres talents et mon Dieu que ces propos sont pertinents où on voit et c'est normal n'est-ce pas les considérations avec le Covid davantage orientées économie travail et c'est important mais la culture je ne sais pas en France mais ici en Belgique elle est complètement oubliée les théâtres sont fermés les cinémas bon et donc voilà enseignement actuel dit-il monsieur Ken Robinson fondé sur une vision étroite des capacités intellectuelles des programmes limités des méthodes pédagogiques standardisées des systèmes d'évaluation impersonnelle etc etc vous voyez l'orientation de ces propos et pourtant quand on regarde dans le monde de l'éducation les choses changent finalement en 90 en parlant d'objectifs on me disait c'est très simple tu commences par l'étudiant l'étudiante sera capable de vous mettez un verbe vous mettez un substantif et bien voilà un objectif l'étudiant sera capable de résumer une pièce de théâtre de Jean-Géonot voilà on a l'objectif et bien sûr on est dans le monde de la capacité j'ai toujours trouvé ce mot un peu intéressant quand on parle des mesures de capacité je me souviens des pots de 1 litre 1 décilit 1 centilitre etc ça peut contenir 1 litre c'est pas pour ça qu'il y a 1 litre d'eau à l'intérieur donc cette idée de capacité est peut-être dans le domaine du potentiel du probable sera capable de en 2000 on avance un peu où on dit oui il y a des capacités il y a des connaissances mais tout ça doit être contextualisé et là on en arrive avec ce mot compétence compéterer amener ensemble amener ensemble des ressources des activités des savoirs agir comme dirait Tarnif afin de résoudre des problèmes que pose l'environnement donc cette idée de contextualisation et finalement le dernier avatar de l'Union Européenne les Learning Outcomes traduit par pardon traduit par acquis d'apprentissage en français ben oui ce que l'élève sait connaît est capable d'appliquer mais vous voyez ce que j'ai mis là en surligné c'est à l'élève qu'il revient de démontrer qu'il a appris quelque chose et donc on passe si on veut dans cette idée de l'enseignant qui va sanctionner 14 sur 20 17 sur 20 à l'apprenant qui va venir face à l'enseignant disant voilà ce que j'ai fait de votre cours et donc on se rend compte qu'on passe d'une vision centrée top down finalement orientée top down à quelque chose qui implique davantage l'individu l'apprenant qui est amené à faire la preuve alors savoir et compétence on en parle beaucoup ici je vous ai mis le lien vers une vidéo qui avait été tournée suite à la sortie d'un numéro de philosophie magazine pourquoi nous n'apprenons plus comme avant parce que les objectifs c'est bien beau mais la façon d'apprendre avec tous ces outils est en train de changer évidemment il y aura des problèmes comme toute technologie qui va s'installer il y a des choses que nous savions faire que nous ne ferons plus dorénavant puisque la technologie est là comme un comme un artefact comme une prothèse finalement avec évidemment des gros problèmes qui surgissent mais Bernard Stiegler nous dit vous savez c'est pas un Facebook qui est toxique mais peut-être que les problèmes révèlent notre incapacité à socialiser correctement les outils Michel Serres beaucoup plus positif nous dit vous savez avec les smartphones ces mémoires auxiliaires on n'a pas le cerveau vide on a le cerveau libre normalement comme depuis la nuit des temps les outils devraient nous amener à pouvoir faire d'autres choses à nous libérer de choses fastidieuses pour nous permettre de faire autre chose quoi l'avenir nous le montrera ou nous déterminerons notre avenir ce que l'on voit beaucoup évidemment c'est ou qu'on entend beaucoup c'est ces compétences du 21e siècle collaboration esprit critique créativité communication apprentissage tout au long de la vie et un jour et c'est pour ça que je vous tends un peu le piège quelqu'un m'a dit mais où sont les savoirs où sont les disciplines sur lesquelles les universités et toutes sont créées et je vous l'ai caché vous allez le voir apparaître dans le petit cercle blanc que l'on voit elle se trouve là à l'extérieur il y a peut-être 20 ans d'ici je devrais chercher dans les choses que j'ai moi-même écrite peut-être on aurait mis les savoirs et les programmes au centre et les compétences dont j'ai parlé à l'extérieur un peu comme si elles étaient périphériques et on se rend compte que maintenant les compétences sont au centre et que les savoirs sont périphériques ils sont périphériques mais tout simplement parce que c'est là qu'ils sont ils sont externalisés on ne doit plus aller dans un lieu donné pour recevoir les savoirs transmis on peut y accéder je n'ai pas dit les connaissances pour moi les connaissances c'est la traduction par un individu des savoirs pour son propre chef s'il vous plaît alors les méthodes je vais aller assez vite mais pour vous dire j'ai retrouvé un diapo qui doit dater des années 90 voire 2000 où j'avais cherché à l'époque il y a plus de 20 ans certainement les différents paramètres que la technologie auxquels la technologie allait apporter des transformations comment les technologies vont-elles transformer l'environnement de l'école ou peut-être mieux comment finalement cet environnement de l'école devrait s'adapter pour retirer du profit des technologies et j'avais trouvé dans différentes lectures que j'ai traduit dans différents livres que j'ai écrits au lieu d'avoir une classe on bloque des petits groupes au lieu d'avoir des leçons des cours on est dans la facilitation est-ce qu'on s'adresse aux meilleurs étudiants non on va s'interroger pardon s'adresser à plus d'étudiants souvenez-vous Ken Robinson chaque élève devrait pouvoir trouver son élément etc ce qui conduirait à une meilleure motivation les textes les examens vont passer sur des productions des progrès souvenez-vous des learning outcoms à ce que l'élève est capable de démontrer des structures collaboratives coopératives de la différenciation ben oui si on doit s'adresser davantage à différents publics types d'étudiants ben on est dans la différenciation des contenus des méthodes des évaluations et peut-être des modes d'expression nouveaux alors je ne vais pas m'attarder là-dessus simplement pour vous dire ben allez peut-être jeter un coup d'œil à l'époque suite à mes lectures des grands pédagogues que vous voyez là-haut-dessus Socrate Mkaldun Montaigne Viau Bandura Piaget Siemens Vygotsky etc j'en étais arrivé à construire un petit modèle parce que voyez-vous je travaillais en formation d'enseignant et si j'arrivais avec tous les gros mots que tous ces pédagogues ont prononcé socio-constructivisme zone proximale de développement behaviorisme etc j'allais me faire balancer alors plutôt j'ai eu une vue pragmatique en disant ben voilà pour construire un dispositif de formation il faut être attentif aux ressources à l'information attention 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 pas l'information pas seulement l'information que le prof va apporter mais aussi les informations les ressources que les élèves pourraient apporter les activités centrales ce n'est pas tant qu'est-ce que je vais enseigner la semaine prochaine que qu'est-ce que mes étudiants vont faire et finalement la production qu'elle signe les apprenants vont-ils me fournir qui me permettent de comprendre qu'ils ont appris quelque chose évidemment c'est un peu trop simple dit comme ça ces trois éléments centraux pour moi dans un dispositif étaient complétés par la motivation comment activer cette motivation ben il fallait voir on en vit où les trois facteurs de la motivation etc et évidemment pour entretenir l'effort l'interaction la collaboration est quelque chose d'important mais moi je prétends que si vous avez ces questions-là sur ces cinq facteurs ces cinq facettes comme je l'ai appris d'un modèle d'apprentissage ben vous aurez déjà une bonne réflexion soit pour concevoir pour analyser pour évaluer un dispositif pédagogique alors ben oui là je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus mais vous avez la référence de ce modèle IMAIP information motivation activité interaction production et vous verrez sur mon blog différents conseils qui touchent aux ressources ressources c'est pas seulement le contenu disciplinaire mais c'est les consignes les critères les étapes le scénario etc du dispositif la motivation les activités les interactions ben il ne suffit pas de dire aux étudiants mettez-vous en groupe et travaillez il y a toutes sortes de petits conseils que j'ai repris sur ces différents facteurs et qui permettent de construire un dispositif de formation former pour moi c'est donc donner à l'apprenant des occasions des occasions des opportunités des environnements dans lesquels il pourra apprendre Einstein disait la même chose ça me réjouit et finalement ça résonne bien avec ce que Michel Serres nous disait dans son livre Petite Poucette qu'est-ce que vous voulez encore transmettre ben tout est transmis maintenant ce que vous devez faire c'est donner aux étudiants des scénarios des démarches dans lesquelles ils vont pouvoir transformer ces savoirs transmis en connaissance qu'ils pourront utiliser à diverses occasions ça c'est la classe inversée et les questions qu'elle pose les classes inversées alors à côté de ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le type 1 qui était finalement la classe inversée le type 1 c'est la classe inversée prendre connaissance de la matière au travers de textes de vidéos à distance entre guillemets vous vous souvenez pour en classe redonner du sens à la présence au travers d'exercices de travaux de résolution de problèmes de projets bref d'application en tout genre ce que j'ai constaté en particulier en venant au clic c'est que beaucoup d'enseignants disaient qu'ils faisaient la classe inversée mais faisaient d'autres choses d'autres choses c'était ce que j'ai appelé le type 2 plutôt que de leur donner des vidéos à regarder et de les faire appliquer ensuite en classe à distance les enseignants demandaient plutôt d'explorer les contextes d'aller chercher des informations des ressources etc de préparer une présentation une activité de manière que lorsqu'ils revenaient en classe en présence donc ils puissent partager ce qu'ils ont trouvé se poser les uns les autres des questions faire preuve de critique de créativité etc et ne me dites pas s'il vous plaît que les jeunes ceux que vous avez dans vos classes ne sont pas capables de critique de créativité ben non peut-être mais c'est le rôle de l'école peut-être de leur donner des occasions d'apprendre ça aussi la critique la créativité le débat les travaux de groupe etc alors que ce qu'on va faire avec ça c'est peut-être un mélange de nouveau une systémique comme je dis un mélange de ces différents types vous les avez là vous voyez devant vos yeux cette fois-ci je les ai numérotés quatre événements d'apprentissage c'est-à-dire quatre occasions d'apprendre d'explorer les contextes de prendre connaissance j'aime bien ces mots de la matière au travers des textes de vidéos pour en classe en présence donc pouvoir appliquer faire des présentations des analyses des débats etc alors ben oui le Covid il est là alors en classe en présence qu'est-ce que ça devient mais moi j'ai envie de vous dire et c'est ça qui m'étonne beaucoup c'est pourquoi pas ben grosso modo la même chose comment ça se fait que les cours en classe que je vois que je devine qu'on me raconte etc c'est essentiellement le prof qui vient en présence entre guillemets pour présenter des choses est-ce que ça ne pourrait pas être par exemple les étudiants qui se servent eux-mêmes de zoom vous savez ils peuvent le faire il n'y a pas que les profs qui peuvent ouvrir un atelier une séance zoom etc mais où ils pourraient faire des travaux de groupe où ils pourraient se partager ce qu'ils ont trouvé etc où ils viendraient faire à la place du prof comme moi qui fait là son powerpoint ben imaginez un groupe d'élèves qui présenterait un powerpoint avec ce qu'il a trouvé donc on pourrait finalement transposer comme je disais de la présence à distance alors pourquoi le fait-on peut ben peut-être parce qu'on n'est pas familier avec ces outils et pourtant ces étudiants ils utilisent bien leur device leurs outils pour communiquer avec les autres ce qui est intéressant surtout c'est que les quatre événements d'apprentissage que j'ai cités on peut également les organiser dans un cycle qui donne à peu près ça d'abord explorer les contextes ensuite de l'analyse de la synthèse de la critique de la créativité des travaux de groupe pour essayer un peu de secouer toutes ces informations qu'on a trouvées à l'étape 1 ensuite ben normalement l'enseignant devrait faire émerger des questions comment ça se fait que le premier groupe a parlé de ça et le deuxième groupe de ça quel serait le rapport entre les deux et là n'y aurait-il pas une contradiction entre ceci et cela après ces questions ben prendre connaissance de la matière enfin au travers des textes et des vidéos et ensuite l'application autrement dit c'est ce que je veux vous dire c'est que après le schéma général de la classe inversée où il y avait plein de grognons qui disaient ça ne marche pas les élèves n'en regarderont pas les vidéos ils ne feront pas ci ils ne font pas ça et d'ailleurs ils n'ont pas les compétences qu'est-ce que vous voulez donc 16 ans des petits-enfants 5-6 ans sont capables d'expérimenter d'être curieux etc comment ça se fait qu'ils n'arriveraient plus à le faire à 16 ans je m'interroge quand même et donc au lieu de faire uniquement le type 1 au lieu de faire uniquement le type 2 c'est que j'ai constaté c'est qu'en fait les enseignants construisaient des scénarios à partir de tous ces événements et j'espère que vous m'avez compris ces choses-là on pourrait on pourrait il y a une possibilité on pourrait également les faire avec les outils que nous connaissons et même en COVID on pourrait donner une tâche aux étudiants à chercher par groupe vous savez avec Zoom on peut créer des groupes d'activités etc ça peut se faire avec la plupart des logiciels ou bien alors ils s'ouvriront eux-mêmes des instances de travail alors ma conclusion de tout cela de ce diapo très chargé mais vous pourrez le regarder par étapes un bon enseignement à distance c'est d'abord un bon enseignement point écoutez voilà j'ai tout dit il n'y a pas de critères vraiment particuliers à l'enseignement l'enseignement la formation à distance qui ne soit déjà écrit dans le concept de formation tout court voilà ce que je veux peut-être vous dire alors là je résume très vite je l'ai déjà présenté il y a sans doute fort longtemps on clique la bouscule finalement le bousculement qu'on a dans les rapports au savoir les rapports au rôle s'agit-il de savoir transmis par le professeur des savoirs externalisés les vidéos des savoirs récoltés par les étudiants humains qui ramènent en classe qui ramènent dans le collectif les rôles l'enseignant donne son cours ben oui c'est toujours une possibilité je n'ai rien contre finalement on me dit souvent oui mais vous faites des conférences sur les classes inversées mais vous donnez votre cours ben oui je n'ai jamais dit que le nouveau système de là ou des classes inversées devait bousculer complètement le transmissif il était présent il a toujours été présent dans mon discours mais peut-être davantage de co-construction de travaux de groupe pour dire les choses facilement et pourquoi pas des étudiants qui construisent eux-mêmes une partie de la leçon en venant faire une présentation vous retrouvez le type 1 le type 2 à l'intersection de ces différentes dimensions qui sont là qui montrent bien s'il vous plaît qu'on n'a pas affaire à un dispositif à une méthode figée quand on met un axe X et un axe Y ben il y a les deux axes bien sûr mais il y a tout l'espace qui est finalement entre les deux qui peut être peuplé de différentes choses ben on rencontre là ben le type 1 je vous l'ai dit la classe inversée le type 2 ben au-delà même du type 2 la classe renversée comme celle de Jean-Charles Cahier à la cathode Lille qui demande aux élèves de, entre guillemets de tout faire de la recherche des ressources à la création des notes aux examens le groupe A prépare des questions pour le groupe B etc. on peut aller jusque là et aussi ben ce concept que l'idéal ce serait peut-être d'associer de ne pas choisir est-ce que vous êtes dans le type 1 ou dans le type 2 etc. mais de se dire qu'on est toujours probablement un mélange une hybridation de ces différents types de classes inversées et de ces événements d'apprentissage que j'ai décrits 1, 2, 3, 4 vous souvenez les rectangles dans les dias précédents alors je ne m'étends pas là-dessus mais je n'ai rien inventé de très particulier c'était déjà connu le cycle de Kolb qui préconisait de partir de l'expérience concrète ensuite d'aller dans l'analyse l'observation la réflexion le débat pour aller ensuite dans la conceptualisation générale dans la généralisation dans la théorisation et pour finalement revenir vers l'application le transfert vous retrouvez mes 4 événements d'apprentissage les 1, 2, 3, 4 dont j'ai parlé c'est une forme d'apprentissage très ancrée dans les contextes qu'avait promu David Kolb avec des moments en présence mais qui pourraient dans une certaine mesure être transposés dans la distance et des événements à distance l'exploration des contextes en 1 et les vidéos les powerpoints animés et toutes ces choses-là que vous savez faire en 3 ce qui rejoint la préoccupation le CLIC le congrès des classes inversées est devenu le congrès des classes inversées et des méthodes actives parce que évidemment on est dans la grande famille des méthodes mais peut-être avec une hybridation beaucoup plus grande entre les contextes j'en ai parlé beaucoup la contextualisation le besoin de décontextualiser d'abstraire de modéliser pour pouvoir mieux recontextualiser appliquer ensuite ce sont des choses que l'on retrouve déjà dans l'enseignement stratégique de Tardif en 92 évidemment les classes inversées ça renverse un peu l'école parce qu'à l'école on m'a toujours dit à moi qui posait pour être trop de questions écoute il faut d'abord connaître comprendre appliquer et tu verras ensuite à quoi ça sert dans des situations problèmes comment voulez-vous évaluer analyser créer si on n'a pas les connaissances de base toute notre école est construite sur cette pyramide de Blum 1956 rappelez-vous des propos d'Andrea Schlescher une pédagogique du XXe siècle qui disait il faut d'abord se souvenir comprendre appliquer c'est marrant se souvenir avant de comprendre bon il y a des questions à se poser mais ensuite analyser créer alors que je prétends que dans la vie quotidienne on commence par des problèmes des situations et qu'on ira chercher les savoirs ensuite pour essayer de comprendre et de résoudre le problème évidemment vous allez me dire ah oui mais il faut encore savoir trouver les savoirs ben oui mesdames messieurs c'est le rôle de l'école dans tous ces savoirs qui foisonnent de donner aux étudiants les outils pour les rendre capables de trouver ces savoirs qui peuplent maintenant notre cloud notre espace cognitif etc et peut-être surtout d'être capable de voir qu'est-ce qui est valide qu'est-ce qui ne l'est pas je pense que c'est vraiment des questions et si l'école ne le fait pas et continue à dire apprends par cœur ce que je te dis ben malheureusement ces compétences qui deviennent de plus en plus utiles pour tout le monde pour tout le monde ben risque de passer à la trappe vous l'avez compris j'espère c'est que l'hybridation pour moi oui bien sûr c'est présence distance mais c'est aussi ces interrelations entre savoirs distribués les connaissances intégrées les savoirs et les compétences qu'on oppose souvent mais pour moi les deux marchent ensemble les savoirs et les compétences ne sont pas les entités l'une de l'autre la notion de compétence inclut les savoirs à manipuler le formel et l'informel ce qui est appris en classe ce qu'on peut apprendre en dehors l'enseigner et l'apprendre je vous ai dit il y a souvent une confusion on nous dit qu'on va devoir apprendre toute la vie durant mais toute la vie durant pour les éducateurs on dirait que ça commence à 25 ans alors que pour moi il y a une continuité qui devra avoir lieu entre le primaire secondaire supérieur la formation continue la formation tout au long de la vie ces concepts de flexibilité mobilité etc synchrone à synchrone voilà je vous parle de manière synchrone les mots que je dis vous les entendez là juste maintenant tandis que les questions que vous avez écrites j'y répondrai de manière d'étaler en asynchrone les disciplines et les disciplines finalement ce qu'on appelle l'interdisciplinarité campus, école école, société etc. sont toutes des hybridations à considérer et on a de plus en plus besoin de vous dire qu'il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre que Marcel Lebrun n'a pas dit qu'il fallait mettre de l'informel à la place du formel il a dit qu'il fallait essayer de trouver les meilleures conjonctions les meilleures coordinations possibles ce n'est pas la même chose et je dis souvent à la tribu des grognons vous ne mourrez pas à choisir mon camp entre savoir distribuer et connaissances intégrées ce sera les deux et ce sera comme cela pour moi en tout cas alors les recherches je vais très vite ben oui il y a eu des tas de recherches sur les dispositifs hybrides en particulier des recherches en francophonie figurez-vous parce que ça c'est quand même drôle aussi en France et en Belgique on nous dit oui oui mais attention il faut parler français il faut faire attention aux anglicismes et tout mais au niveau de la recherche une recherche écrite en anglais c'est quand même beaucoup mieux n'est-ce pas et Moodle la plateforme anglo-saxonne c'est quand même beaucoup mieux que les plateformes construites en francophonie là ça m'exaspère un tout petit peu pourtant il y a eu des recherches et très documentées sur les dispositifs hybrides avec Genève Ribourg Louvain-la-Neuve Rennes Lyon etc le but c'était d'essayer de trouver des configurations types dans l'hybridation et nous avons trouvé par la recherche avec des gros questionnaires et tout ça auprès des enseignants 14 éléments qui permettaient de discriminer d'un dispositif hybride à l'autre qu'est-ce qui change de l'un à l'autre et est-ce qu'on peut faire des catégories de dispositifs et vous voyez par exemple la participation active à distance est-ce que l'activité dont j'ai parlé dans mon modèle IMAIP elle est aussi présente à distance est-ce que les travaux demandés aux élèves sont sous forme multimédia est-ce qu'il y a un accompagnement méthodologique autrement dit on donne les consignes les critères et toutes ces choses là aux élèves ou pas est-ce qu'il y a des recours aux ressources et acteurs externes parce que tant qu'à faire si on donne son cours en ligne avec Teams ou quoi on peut inviter un expert du domaine à venir nous dire quelques mots pendant le cours alors nous avons trouvé 14 composantes qui permettent de distinguer les dispositifs hybrides et surtout de créer une typologie vous voyez ici le type 1 les 14 dimensions elles sont toutes crapotées au centre on appelait ça le minimum syndical finalement les composantes sont vraiment très faibles partout le type 2 on voit qu'on utilise beaucoup les ressources sous forme de multimédia le type 3 c'est plutôt l'accompagnement le type 4 on commence à développer l'accompagnement les outils mais peu d'ouverture dans les méthodes pédagogiques peu d'outils d'apprentissage etc. et évidemment le type 6 qui comme on dit sature toutes les composantes autrement dit presque toutes les composantes sont activées dans ce type de dispositif ce qui me fait parler du principe de variété alors pour imager un peu les choses voilà les 6 types finalement j'ai parlé toute cette recherche a conduit à faire une typologie c'est-à-dire des espèces qui se diffèrent les unes des autres dans les dispositifs hybrides le premier on l'a appelé la scène vous voyez tout de suite l'enseignant en scène comme je suis maintenant ou plutôt je dirais l'écran puisque j'utilise un écran pour vous faire passer des messages on peut aussi parler du cockpit du vide c'est-à-dire de l'endroit où on stockait des ressources par exemple les dossiers dans Moodle où nous mettons nos PDF nos travaux dans d'autres plateformes le point commun le point commun c'est que finalement ces trois configurations sont centrées sur l'enseignant on voit bien le rôle de l'enseignant qui explique son cours qui montre ses diapos qui met des ressources à disposition mais la participation active des étudiants est peu fréquente on est quand même très orienté et contenu et il n'y a pas de scénarisation à vrai dire des activités des apprenants à distance trois autres configurations je vous ai dit qu'il y en avait six l'équipage l'enseignant a plus un rôle d'accompagnateur c'est lui qui pose des questions relance le débat critique un avis demande l'avis aux élèves etc. on est dans cette logique là le métro ah oui le métro c'est une forme d'enseignement programmé autrement dit tout est médiatisé sur la plateforme avec des étapes vous faites l'exercice 1 en fonction de l'exercice 1 vous passez à tel contenu de tel contenu si vous me dites ceci vous irez là-bas ou là-bas donc on a cette organisation qui est parfois mais c'est très réducteur associée à l'enseignement programmé et finalement souvenez-vous le 6 toutes les composantes sont là toutes les composantes sont activées on a appelé ça l'écosystème alors ce qu'on voit ici c'est que on a des configurations centrées apprenant que va faire l'apprenant avec une approche pédagogique moins orientée ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contenu etc oui ça va on a compris approche pédagogique orientée apprentissage et une scénarisation des activités à distance que vont pouvoir réaliser les apprenants alors mesdames messieurs ce qui est intéressant là-dedans dans la recherche à ESSUP c'est que à partir des types de dispositifs qui ont été déterminés au travers de ce que les enseignants nous disaient nous avons interrogé les étudiants pour connaître leur avis et là on s'est servi de de IMAIP on s'est servi de des ressources à l'information des facteurs de motivation de ce qu'ils pensaient des activités de comment ils évaluaient les interactions qui avaient été mis ou pas en place le rôle des productions etc alors j'ai envie de vous dire il n'y a pas photo il faut arrêter quand même avec ces discussions là on voit très bien que les configurations centrées enseignants elles sont entre 30 et 50 60% quelque chose comme ça par contre les configurations centrées apprentissage elles sont entre 60 et 80 voire un petit peu plus pour cent alors ne me dites pas s'il vous plaît oui mais ça c'est ce que les étudiants disent ben oui ben oui à qui voulez-vous demander s'il y a eu de la motivation l'intérêt des ressources le rôle des interactions etc n'oubliez pas que dans les théories de la motivation qui favorise l'apprentissage ce sont les perceptions des élèves par rapport à cet environnement qui comptent le plus et ben voilà vous avez ici une recherche qui a montré que dans les dispositifs centrés apprenants on en arrive à des taux de perception des facteurs d'apprentissage carrément double de ce qu'elles sont dans les dispositifs centrés enseignants pour aller très vite ici ben simplement mais ça je l'avais déjà présenté lors d'autres clics que ce que je vous ai raconté sur le type 1 le type 2 qui venait finalement de mes observations dans les congrès colloques sur les classes inversées ben une recherche que j'ai faite avec deux étudiantes Coralie Gilsson Céline Goffinet ben oui ça s'intervairait exact peut-être du type 1 des vidéos avant des applications ensuite davantage dans les sciences les maths le type 2 davantage un travail personnel venir le partager en classe lire un roman en faire une synthèse un travail de groupe sur tel concept sociologique etc mais que surtout le gros le gros de la troupe si vous voulez c'était le type 3 les enseignants ne s'en laissent pas compter ils ne choisissent pas non plus entre les deux mais ils créent leur cocktail si vous voulez de méthode pédagogique en faisant leur marché ben dans les événements d'apprentissage dont j'ai parlé des recherches existent là-dessus elles montrent la variété si on veut des dispositifs qui ont été mis en place par des enseignants ici ben oui une recherche anglo-saxonne on parle des cas douces qu'est-ce que c'est ça ben ce sont les élèves grosso modo de notre enseignement secondaire cette tranche d'âge là entre 12-13 ans et 17-18 ans mais ce qu'ils ont montré aussi c'est attention les classes inversées on ne fait pas ça n'importe comment il faut mettre les élèves au courant du dispositif l'information que vous allez donner ce n'est pas que le contenu de votre matière mais c'est pourquoi vous avez décidé de travailler ainsi comment les élèves vont travailler les consignes les critères les échéances l'agenda le scénario donc préparer aussi les élèves à la façon d'apprendre en mode inversé peut-être en commençant en classe avec l'une ou l'autre vidéo concevoir finement les productions vidéo on voit beaucoup de vidéos sur internet mais quand même certaines je n'ai pas trop envie de regarder or on connaît les critères de qualité des productions vidéo mais depuis un siècle quand on a commencé l'enseignement à distance et puis plus tard dans les années 50-60 on a commencé à utiliser les vidéos éducatives et il y a des choses qu'on ferait bien te relire actuellement bien délimiter le travail en autonomie il ne s'agit pas de surcharger les étudiants avec des vidéos à regarder etc on dit dans le primaire 4-5 minutes dans le secondaire 5-6-10 minutes et même en enseignement supérieur 20 minutes au maximum et l'utilisation de plateformes pour les interactions en dehors de la classe les enseignants aussi ont continué à se former échanger mutualiser les réseaux sociaux portent quand même pas mal du tout le concept de classe inversée le clic la clise des occasions d'échange avec les autres et aussi préparer le matériel progressivement je n'ai pas dit qu'il fallait mettre tout son cours en classe inversée en une fois on peut très bien décider dans un cours qui ferait 10 chapitres les chapitres 2 et 3 j'ai pas mal de ressources et je vais commencer à inverser ma classe là-dessus d'accord donc ça peut être fait progressivement les outils éviter la fossilisation des pratiques c'est-à-dire refaire avec les nouveaux outils ce qu'on faisait déjà utiliser les outils Zoom Teams et les autres uniquement dans la plupart des cas je pense ceux qui m'écoutent ici pour la plupart mais on utilise ces outils pour faire uniquement de la transmission comme celle que je fais ici maintenant numérique et pédagogique c'est une systémique il ne faut pas se poser uniquement les questions qu'est-ce que le numérique va apporter qu'est-ce que le numérique peut apporter à la pédagogie mais surtout voir comment la pédagogie doit changer pour pouvoir accueillir les effets du numérique ou des méthodes actives etc donc on est vraiment dans une systémique là qui n'était pas le propos d'aujourd'hui mais je rappelle parce que même si on peut faire la classe sans outils numériques moi j'en ai eu il y a très longtemps dans mes cours avec des livres quand même la classe inversée est mieux portée par le numérique mais le numérique est un moyen pas une fin de la classe inversée donc voilà quelques références que vous connaissez déjà que j'ai écrites sur le sujet là vous pourrez les retrouver facilement de plus en plus ça décrit également mes collègues Ariane Dumont Denis Berthiaume la pédagogie en étant encore beaucoup plus le concept enseigné autrement dans le supérieur par la classe inversée et finalement aussi d'autres collègues plutôt orientés vers l'enseignement du français en particulier mais je peux vous assurer pour l'avoir lu que ce livre peut apporter évidemment beaucoup d'informations et de ressources dans d'autres domaines une plaquette qui a été écrite par mon institut le Louvain Learning Lab et qui est téléchargeable sans frais c'est un PDF voilà merci pour votre attention excusez-moi d'avoir un peu dépassé le temps mais je voulais profiter de cette occasion pour clarifier finalement pas mal de choses qui circulent sur les classes inversées donc me revoilà parmi vous alors j'attends un tout petit peu Damien ou Philippe pour reprendre la relève et bien écoute ils étaient tellement absorbés par par tes propos que je n'ai pas de questions il n'y en a aucune alors peut-être que certains veulent en poser maintenant est-ce qu'il y a des interrogations quelque chose qui prête à débat est-ce que voilà alors Fred merci c'est passionnant Martine que du bonheur voilà donc mais est-ce que certains ont éventuellement des questions et s'ils veulent les poser directement à l'oral c'est aussi bien n'hésitez pas oui il n'y a pas pas de soucis évidemment le propos comme toujours je le dis chaque fois oui c'est vrai souvent malgré ma bonne volonté il n'y a pas de questions et quand je donnais mes cours je terminais comme beaucoup d'entre nous voilà y a-t-il des questions il n'y en avait pas et je me suis dit mais c'est normal c'est tout à fait normal un là je vais sourire un peu parce que j'ai été très clair donc il n'y a pas de questions et c'est pour ça que j'ai assisté au début sur vos avis vos opinions vos commentaires etc parce que les questions il n'y en a pas nécessairement d'autre part les questions ne viennent pas tout de suite après un exposé on a complètement été fasciné subjugué attentif et les questions elles vous viendront peut-être en marchant en allant faire vos courses on en a deux Marcel des questions et donc l'idée de la classe inversée en différent le moment de si vous voulez de la transmission du moment de travail ce temps qu'il y a entre les deux permet finalement de générer des questions et donc voilà j'ai repris la parole un peu là-dessus des questions sont arrivées on a besoin de digérer Nadine avez-vous visité les campus virtuels étudiants choisissent des avatars pour échanger Zor est-ce que quelqu'un peut alterner enseignement traditionnel classe inversée type 1 type 2 voilà déjà c'est de là si tu veux dire écoutez oui j'ai j'ai vécu si on veut dans des des espaces virtuels avec des avatars un peu style world of warcraft etc bien sûr à finalité éducative alors je voudrais dire c'est très bien mais c'est tellement dématérialisé que moi je prône davantage l'utilisation des outils normaux de notre vie ces outils ben c'est devenu zoom teams etc et pourquoi ne seraient-ils pas eux aussi des outils aux mains des étudiants que vous pourriez les convier dans des groupes où vous seriez là ou pas là c'est autre chose moi quand mes étudiants préparaient leur présentation ils allaient dans un café de l'ouvain la neuve peut-être en train de discuter le coup ensemble oui ben c'est très bien je dois pas nécessairement être là non plus et donc je dis nous avons tant d'occasions à l'heure actuelle de faire travailler les étudiants ensemble que c'est très bien mais il n'est pas nécessaire d'aller vers dans des environnements complètement médiatisés alors est-ce qu'on peut alterner enseignement traditionnel classe inversée type 1 type 2 oui 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 ce ne sont que des composantes si vous voulez ce ne sont que des dimensions et l'idéal ont fait son marché et à un moment donné une semaine ben le professeur sent le besoin de faire une synthèse pourquoi pas un cours magistral comme j'ai fait aujourd'hui de synthèse donc à d'autres moments il va dire ben voilà pour la semaine prochaine ben essayez de préparer ça vous déposerez ce que vous avez trouvé sur le sur le site un tel ou sur la plateforme une telle et moi je construirai mon cours sur ces choses là ou bien je demande j'ai fait des groupes vous trouverez la liste sur la plateforme et bien je vais demander à à chaque groupe de faire une présentation pendant 5 minutes qui aura tel critère tel critère tel critère je vous demande telle chose telle chose telle chose c'est pas simplement faites une présentation mettez-vous en groupe mais c'est comment pour quel produit dans quelle échéance avec quel critère voilà des qualités des méthodes actives et je suis désolé mais on sait ça depuis très longtemps et votre question je l'irige je pense elle a la oui je l'irige comme un principe pédagogique que j'appelle le principe de variété si on veut mieux cerner les différents types d'étudiants que nous avons ben oui certains sont davantage des artistes et on devrait avoir davantage d'artistes et certains se destinent peut-être à des travaux davantage avec leurs mains et connaître tous les les systèmes réduction base acide etc c'est pas leur domaine mais oui le monde est fait comme ça il est fait de personnes différentes donc il faut varier les styles et oui 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 le mélange alors ben est-ce que la diversité n'est pas le gaz d'une adaptation à la diversité des élèves Isabelle je crois que j'ai répondu là là maintenant oui mais ce n'est pas que faire diversité pour faire diversité n'est-ce pas parce que sinon on va faire un patchwork de tout cela non mais c'est la distance qui permet de préparer des choses qui seront utiles en présence c'est la présence qui lance une activité à distance donc comme je le disais dans mon post sur Facebook ce n'est pas qu'une juxtaposition de moments en présence à distance ici en Belgique je ne sais pas en France mais probablement on est arrivé dans certaines écoles à faire un groupe ce sera deux jours en présence et les autres trois jours à distance et des choses pareilles mais non mais non ce n'est pas ça de l'hybridation ça c'est mélanger de l'eau et de l'huile ça va rester des bulles qui ne vont pas s'enrichir pour moi le principe de variété c'est que une instance enrichit l'autre complète annonce la suivante etc etc et donc on est beaucoup plus dans une cohérence comme je l'illustrais dans mon Facebook ce n'est pas un damier avec des cases blanc et noir blanc pour la présence noir pour la distance etc mais c'est plutôt une sorte vous savez le symbole du Tao le ying et le yang où finalement le blanc et le noir se rejettent se rejoignent parce que le blanc contient déjà du noir et le noir contient déjà du blanc c'est ça finalement l'image que je vais faire alors Delphine hydride et hybridation en interrogation comment ? Delphine nous pose la question alors je pense que la traduire elle met hybridité et hybridation pour l'interrogation peut-être une nuance une différence entre les deux ? Ne compliquons pas hybridation est un terme déjà reconnu hybridité ce serait une sorte de diversité qu'on créerait quand on a trop bu non vraiment pas n'inventons pas des mots pour après essayer de dire qu'est-ce qui distingue etc non les uns se répondent aux autres on est dans la systémique donc hybride hybridation oui hybridation d'ailleurs voyez-vous j'ai souvent desserté avec des collègues sur les mots en sion et en ité par exemple émission émissivité transmission transmissivité je pense que le mot en ion action est davantage dans l'action hybridation on est en train de faire un dispositif hybride ou de le de le mettre en route etc ité ce serait plutôt un caractère une sorte de caractéristique immuable l'émissivité de certaines substances et donc je préfère les mots en sion qu'en ité voilà c'est ce que je voulais dire mais bon maintenant si vous me dites un jour hybridité j'aurais très bien compris Amide nous demande s'il y a des travaux concernant les classes inversées sans numérique ah c'est une bonne question je ne peux pas en citer comme ça effectivement malgré ce que j'ai dit que le numérique pardon les classes inversées ne dépendent pas nécessairement du numérique je dis souvent que les classes inversées sont quand même filles du numérique pour deux raisons la première c'est que nous nous appuyons quand même bien souvent sur des outils numériques même le lien d'une vidéo qu'on ferait passer par mail c'est du numérique et qu'ensuite que les classes inversées préparent je pense il y a d'autres systèmes mais préparent aussi à une société qui est en train de se transformer mais d'une manière magistrale et pas seulement à cause du Covid et une société que par exemple Milad Douéi qui est aussi à Paris appelle carrément humanité numérique pour vous dire que le numérique ne se réduit pas aux outils mais aux comportements aux usages aux façons d'être aux façons de devenir que nous mettons en place par le numérique et donc je dis souvent les classes inversées comme le numérique sont davantage des savoir-être que des savoir-faire et des savoirs tout court alors Florence vous parlez toujours de Zoom Teams mais non des outils applications de Google pourtant au service de la classe inversée pourquoi voilà je n'ai rien d'autre à dire je parlais de Zoom de Teams parce que c'est l'outil qui nous rejoint mais quand je vois malgré tout tout ce qui peut être fait avec des outils comme vous avez dit des Learning Lab des outils moi j'utilise assez souvent en formation des outils comme WooClap qui permettent de dire par exemple aux participants ben voilà allez sur tel lien cliquez et là vous allez pouvoir introduire des mots-clés et le système fabrique un nuage de mots ou bien alors des systèmes d'écriture à plusieurs mains ou quand j'ai parlé si j'avais eu le temps si ça avait été l'objet de la formation ben je vous aurais montré un tableau avec cinq colonnes informer motiver activer produire et je vous aurais dit tiens quelles sont les activités à quoi ça vous fait penser quelles sont les activités que vous mettriez derrière informer motiver activer etc donc oui 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 bien sûr il y a tous ces outils qui permettent génialis à la place des éternels présentations etc avec la possibilité d'être plus interactif mais ce que j'ai voulu mettre l'accent comprenez-moi bien aujourd'hui c'est de dire que même cet outil-ci Zoom en l'occurrence ce n'est pas qu'un outil au service d'un animateur Damien et d'un orateur Marcel pour répandre la parole sur tout le monde non c'est aussi un outil qui pourrait être mis aux mains des apprenants qui sont en manque d'interaction et d'interactivité pour pouvoir construire eux-mêmes un questionnaire en ligne une séance de présentation etc etc donc oui variété variété des outils je n'en parle pas tout simplement parce que je ne pense pas y parler qu'aujourd'hui ma centration c'était sur les outils beaucoup plus conversationnels et le peu d'usage à valeur ajoutée comme je dis qu'on en fait actuellement il y a une dernière question alors très spécifique mais comme c'est la dernière on va la poser quand même en primaire les horaires et la charge de travail des enseignants ne les amènent pas toujours à oser changer de pratique ne pensez-vous pas qu'il serait utile que le RASED c'est-à-dire Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté pourrait contribuer à la médiation de l'hybridation en tant que personne-ressource oui tout à fait donc j'en ai parlé un petit peu j'en ai pas parlé beaucoup mais il y a pas mal de contraintes qui sont liées aux horaires en tout cas que les enseignants perçoivent à raison comme des contraintes alors je vous donnerai simplement un compte-rendu de la dernière formation que j'ai donnée dans une haute école donc une haute école ici en Belgique c'est pas l'ENA c'est simplement des écoles qui organisent les enseignements au niveau licence je dirais dans des orientations davantage professionnalisantes infirmières traducteurs voilà des éléments et des professions comme celle-là et dans la préparation j'ai demandé à l'animateur à la personne de me montrer un agenda d'activité des enseignants et des élèves ils m'ont montré donc une semaine dans un semainier et bien j'ai été vraiment bousculé il y avait tout était rempli il y avait des moments de séminaires d'échanges de questions-réponses d'enseignements etc. et j'ai posé la question mais quand est-ce que vos élèves apprennent quels sont les espaces de liberté qu'ils ont pour pouvoir apprendre on m'a répondu en demi-mot le soir et le week-end et j'ai répondu non mesdames messieurs les français et les belges certains sont bien obligés heureusement d'ailleurs mais en général le travail se fait pendant la semaine et donc je plaide vraiment pour que dans ces temps on ne submerge pas les enseignants par des programmes des matières à voir absolument mais qu'est-ce que vous voulez qu'on s'en fout mais complètement si les élèves n'ont pas vu tel chapitre ou tel chapitre qui sont évidemment peut-être plus accessoires et donc je pense que pour pouvoir faire de la classe inversée travailler plus profondément les matières permettre aux élèves de les approprier de les approprier oui redonner du sens à la présence ben je crois qu'il faut élaguer quelque part alors on va me crier dessus en disant vous êtes contre les savoirs que l'humanité a construit etc vous savez ils ont construit tellement de savoirs dans l'humanité qu'on n'arrivera pas et quand ils arrivent de toute façon à l'université ou dans le supérieur on leur dit par exemple dans un cours de physique et de chimie ben de toute façon on va tout reprendre depuis le début la mécanique l'électricité les charges et toutes ces choses là donc je pense qu'on doit avoir une vision qui serait là aussi une vision beaucoup plus systémique pas simplement l'enseignement supérieur l'enseignement secondaire l'enseignement primaire mais avoir une vision je pense complète sur l'éducation ici j'ai eu l'impression de ne pas parler davantage je dis ça du primaire que du secondaire etc et donc oui l'hybridation pour faire une sorte de pont entre des élèves plus isolés plus en difficulté etc oui bien sûr mais à condition que cette hybridation ait déjà été exercée en classe souvenez-vous de mon premier bémol dans les dernières d'IA informer former les étudiants sur pourquoi vous faites de la classe inversée des classes inversées ou plus généralement de l'hybridation donc il y a le besoin de faire ça mais malheureusement on ne l'a jamais fait ou très très peu oui oui je connais des personnes sur les réseaux avec qui j'interfère qui le font mais par exemple on dit ah oui 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 les étudiants vont devoir travailler en équipe plus tard donc c'est important qu'ils apprennent de travailler en groupe collaborativement et tout donc dans ma classe je vais mettre de l'apprentissage collaboratif et donc 10 minutes ou 15 minutes avant la fin du cours le professeur fait tap tap et dit bon ben maintenant vous allez travailler en groupe sur le problème 17 du chapitre que je viens voir c'est pas ça non c'est pas ça non non pas du tout non on se trompe on se trompe encore une fois on considère ça comme un moyen mais comme un moyen qui n'est même pas explicité alors je vous dirais simplement parce que je ne peux pas prendre toute votre avant-midi vous savez qu'il y a des savoirs sur les compétences qu'il y a des bouquins entiers même des bouquins très professionnalisants comme je disais qui ont été écrits sur le travail en équipe comment travailler en équipe avec vos collaborateurs comment mettre en place un projet collaboratif autrement dit il y a des savoirs il faudrait au moins que le professeur dise pourquoi je vais vous faire travailler maintenant en groupe à quelle fin comment ça va se passer les cinq premières minutes les cinq suivantes etc. etc. et surtout à la fin du travail en groupe alors comment ça s'est passé ah oui on a su résoudre le problème oui oui mais ça je verrai mais comment ça s'est passé les interactions avec les autres est-ce que chacun a pu prendre la parole est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le problème tout seul et les autres ont suivi autrement dit il y a une sorte de à la fois avant de savoir sur l'opération et ensuite de débriefing j'utilise un mot anglais de discussion sur comment ça s'est passé qu'on doit mettre en place et donc voyez-vous souvent les méthodes actives sont galvaudées parce qu'on n'explique pas aux élèves pourquoi on le fait comment ça va se passer quels sont les critères d'atteinte ou de réussite de l'activité etc donc oui oui il y a des des savoirs bien sûr sur vos contenus vous les connaissez et tout mais il y a des savoirs aussi sur comment chercher une bonne information comment valider une information quels sont les critères par exemple une présentation quels sont les critères de qualité d'une bonne présentation je pense à une vidéo que j'avais vue les huit erreurs à ne pas commettre quand on fait un powerpoint c'est une vidéo qui existe je crois qu'elle fait 6-7 minutes grand maximum qui est comique en plus je ne sais pas vous le dire autrement mais qui permet de délivrer tous les bons messages sur la qualité d'une présentation mais donc voilà il faut faire des programmes de discipline oui bien sûr mais il faudrait peut-être aussi donner le temps d'expliquer la méthode elle-même la méthode le chemin est aussi une question un moment d'apprentissage en lui-même pas seulement pour ce qu'il va permettre d'atteindre ou bien il n'y a plus de questions a priori voilà est-ce qu'il y en a une ou deux dernières ou pas oui donc Isabelle ajoute le mot que je n'ai pas cité mais qui résume très bien l'explicitation 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 c'est ce qui va permettre la motivation et l'engagement dans la tâche parfait écoutez merci beaucoup Philippe est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot avant de rendre l'antenne un très grand merci à Marcel Lebrun avec toujours sa grande passion et son talent de communicant et il y a quelques points que Laurent Tessier a évoqué mercredi après-midi et qui rejoignent parfaitement ce qu'a évoqué devant nous Marcel le travail en collaboration de groupes d'élèves qui est essentiel c'est pas parce que par moments on est obligé de faire de l'enseignement à distance ou de l'hybridation toujours penser dans toutes les situations à pouvoir faire collaborer les élèves entre eux qu'ils soient à distance ou présents parce que c'est un élément essentiel pour eux dans cette période et puis le point qui a été aussi évoqué il a remarqué que tous les enseignants qui avaient préalablement une pratique de la classe inversée ont été peut-être plus à l'aise dans cette période de confinement parce que ils avaient déjà manipulé ces différents événements ces différentes phases dans l'enseignement et ils savaient plus facilement faire des compositions des temps de mise en action de l'élève des temps de synthèse avec les enseignants et savoir privilégier se dire quand je les ai en présence qu'est-ce que je vais privilégier dans mon enseignement parce que la situation est plus favorable donc je trouvais que c'était important de ces deux points qui ont été aussi soulignés mercredi en tous les cas un grand merci Marcel avec plaisir vous savez j'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer donc voilà en présence ben oui ça c'est vrai on aurait pu faire une petite pause je ne doute pas de l'accueil qui aurait été fait pour avoir une ambiance plus conviviale etc ben nous l'avons un petit peu eu et bon on est là retrouvé peut-être j'espère qu'on va retrouver ce plaisir d'être juste ensemble parfait merci beaucoup pour le clic 2021 alors espérons merci beaucoup Marcel je vais te demander d'appuyer sur l'arrêt de l'enregistrement oui dis-moi ce que je dois faire pour ne pas perdre donc arrêter normalement tu dois cliquer sur le bouton arrêter il y a une petite fenêtre apparue arrêter l'enregistrement cloud je clique enregistrer l'enregistrement voilà pour le coup de la l'enregistrement l'enregistrement